Bonjour à vous, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais être très bien, ça se voit. Et bien aujourd'hui, très rapidement, le gouvernement zimbabwean a autorisé les soins de la maladie que vous connaissez là, pour ne pas dire le nom, par des moyens traditionnels. Intéressant non ? Autoriser le traitement traditionnel de cette maladie que vous connaissez. C'est quand même intéressant de voir comment les gens prennent de plus en plus au sérieux ce que nous sommes capables de faire. Je crois que c'est très intéressant. Il y a eu des gens qui ont suivi ce traitement, chez eux, apparemment, qui ont eu des résultats très positifs, encourageants, et chose qui a évidemment encouragé le gouvernement à prendre de telles décisions. Bien évidemment, il y a eu de l'opposition venant de certaines personnes qui attendent à ce que l'autre organisation, de l'autre côté, pour ne pas dire le nom, l'organisation... Voilà, pour trouver des solutions pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais que beaucoup de personnes s'opposent farouchement à cette forme de médecine. C'est vrai qu'il y a eu des cas négatifs, mais est-ce que c'est limité seulement chez nous ? Est-ce qu'il n'y a que la médecine traditionnelle qui enregistre ce genre de cas où un médicament a été mal pris ou mal utilisé, et puis où on a eu des résultats fatals ? Pas du tout. Ce n'est pas exclusif à la médecine traditionnelle. Donc voilà, je pense que les gens se revoltent, petit à petit. Les gens veulent une forme de liberté. Voilà, je pense qu'il ne faudrait pas non plus négliger cette capacité de trouver des solutions seules. Je crois que c'est très important aujourd'hui de pouvoir être indépendant d'une certaine façon, et surtout ouvert d'esprit. Très important. Nous avons peu à peu cultivé cette mentalité où il faudrait que ça vienne de quelque part pour que ça soit légitimé, pour que ça soit vérifié, autorisé, accepté. Voilà, voilà, c'est ça. Dans beaucoup de secteurs, voilà pourquoi aujourd'hui, il faut avoir des longs cheveux pour se sentir belle. Ouais, le standard vient de quelque part ailleurs, évidemment. Aujourd'hui, avoir la barbe, ça paraît sale. Parce que le standard vient de quelque part ailleurs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se dépigmentent la peau parce que le standard vient d'ailleurs. Oubliant que nous sommes aussi capables de faire des choses qui marchent. Je pense que penser que ça marche pas du tout ne serait pas juste. Je pense que penser que toute forme de médecine traditionnelle n'est pas régulée, n'est pas acceptée, alors n'est pas scientifique, serait aussi absurde que penser que toute sorte de médecine venant d'ailleurs est parfaite. Si vous avez déjà vécu aux États-Unis, vous savez qu'il y a des avocats spécialisés dans la compensation des personnes qui ont, après avoir utilisé un médicament, ont connu des accidents cardiaques ou des choses pareilles. Bien sûr, ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude nulle part. C'est une question de recherche. Si vous regardez l'histoire, l'histoire nous apprend toujours des choses très intéressantes. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Vietnam, la guerre du Vietnam, une guerre qui a commencé en 1955 et s'est terminée en 75, 20 ans de guerre. Une guerre absolument absurde de l'Ouest et cherchant à dominer la domination du monde. Évidemment, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Ça s'est passé partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique. Personne n'a été épargné. Évidemment, pour les intérêts de certaines personnes, bien précise. Voilà, pendant cette guerre, après l'échec puant de la France, les États-Unis, leurs grands frères, sont venus à l'aide pour essayer de pulvériser les Vietnamiens du Nord qui étaient communistes à l'époque. Mais ces derniers étaient bien préparés, très forts, très résistants, pas très équipés, mais très sûrs d'eux-mêmes, très assis sur leur base de connaissances. Cette guerre réclama plus de 3 millions de personnes, d'après certaines choses, 3 800 millions, ça dépend. Presque la moitié de ces personnes décédées pendant cette guerre de 55 à 75 étaient en effet pas morts de bombes ou de balles, mais de malaria. Ouais. La malaria était un danger, un ennemi farouche de tout le monde, de deux côtés, indifférent de votre nationalité. Américains ou Vietcong, tout le monde en subissait les frappes, sûrs et certains et ardues. Bref, à un certain moment, les Vietnamiens n'en pouvaient plus. Ils ont demandé de l'aide à la Chine. La Chine, leur grand frère évidemment, qui malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, a une histoire très profonde et très enrichie, leur ont proposé l'Artemisia qu'ils avaient déjà utilisé à l'époque depuis 3000 ans pour combattre nos malariens. L'Artemisia, c'est de l'herbe, c'est juste des plantes, des choses pas très chères du tout. Et avec cela, les Vietcans ont pu prendre chaque matin un thé d'Artemisia pour se prémunir, se prémunir d'infections ou de paludisme. Et avec ça, ils ont pu évidemment, vous connaissez l'histoire, pulvériser les Américains, humilier l'armée la plus profonde, enfin l'armée la plus forte du monde, au Vietnam. Et voilà, malgré tout ça, l'organisation mondiale de Macha, de notre côté, a quand même réfuté les capacités de l'Artemisia. Disant que ce n'était pas prouvé, ce n'était pas scientifique, il n'y avait pas de base scientifique sur laquelle on peut se poser. Mais tout le bazar, vous savez comment ça se passe. Et aujourd'hui, on peut vous dire que plus d'un million de personnes meurent dans le monde à cause de cette maladie. Mais malheureusement, l'Artemisia, qui est très disponible partout dans le monde, ne peut pas être utilisé parce que, voilà, d'après certaines personnes, il faudrait que ce soit modéré et accepté par certaines personnes ainsi dans le confort, quelque part, à New York, pour que le petit peuple s'en serve. on a vu des documentaires où certaines écoles, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, prennent de l'Artemisia deux fois par semaine et ont vu un changement total auprès des élèves qui ne s'absentent plus à cause de la maladie ou du paludisme. C'est donc efficace, efficient et ça fonctionne. Mais bon, si vous regardez sur le plan économique, évidemment, ces grandes entreprises dépensent 3 milliards, 100 millions de dollars annuellement. Ils l'ont fait en 2017. Ils ont besoin de revenus. 3 milliards, 100 millions de dollars d'investissements pour combattre la malaria. Ils ont besoin de l'argent en retour. D'après certaines personnes, ils font à peu près 17 milliards de dollars en retour. Voilà. D'après certaines sources. Vous pensez qu'ils ont besoin d'une plante qui vaut 7 fois moins cher sur le marché ? Vous voyez, l'objectif n'est pas de guérir les gens. L'objectif est de soigner. Donc, d'atténuer la douleur, de vous donner un sens de confort. Mais de ne pas d'éradiquer. Évidemment, ce n'est pas lucratif. Vous voyez un peu, l'objectif n'est pas d'éradiquer la maladie. L'objectif est de gérer la maladie. Comme ça, vous reviendrez de temps en temps. Vous êtes un client. C'est un business. Voilà. Donc, on ne peut malheureusement pas mettre ça de côté. D'ailleurs, il y a un monsieur récemment, Rayburn Fayweather, un thérapeute respiratoire d'origine jamaïcaine, vivant, qui travaille à Mémocide Medical Center à Brooklyn. Très récemment, le 17 mars, après avoir été en contact avec des patients, a contacté cette maladie que vous connaissez, je ne dirai pas le nom. surprise, sa température a grimpé, 39 degrés, il était obligé de s'écarter de ses enfants, sa femme, et a commencé un traitement personnel, un traitement traditionnel de la Jamaïque, de son pays. Un traitement que je ne dirai pas, sinon ça donnerait l'impression que je suis en train de vous pousser à faire ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de brûler l'information. Écoutez, thérapeute respiratoire. Alors, qu'est-ce qu'un thérapeute respiratoire ? Les thérapeutes respiratoires ont la capacité, les connaissances et les jugements pour maintenir ouvertes les voies aériennes des patients traumatisés et des patients aux soins intensifs et en chirurgie, aidés à la réanimation et le soutien de patients en phase critique. Ce n'est pas un imbécile. Voilà. Il est clair qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de cure pour cette maladie. Donc, ceux qui vont à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'ils reçoivent. Celui qui est resté à la maison, comme Rayburn Fayweather, a trouvé un moyen de se soigner de manière traditionnelle en rapport avec son pays d'origine, la Jamaïque, qui évidemment détient ses peuples venant de... Vous savez ce que c'est ? Donc voilà, il faut garder l'esprit ouvert, réfléchir, pas avec ses émotions, logiquement. C'est un... C'est une entreprise, comme toute autre entreprise. L'objectif, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très intéressant de voir combien les gens sont rêvés, combien les gens sont en train de voir qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-moi votre avis. Aujourd'hui, pour vous rappeler, aujourd'hui, l'artomésia est interdit en France. Donc si vous en prenez en France, vous allez en taule. Ouais. Pour combattre le paludisme, vous prenez l'artomésia en France et dans beaucoup d'autres pays, de notre côté d'ailleurs, vous allez en taule pour avoir essayé de traiter votre enfant ou vous-même. Voilà. On veut que vous achétiez des choses qui sont bien prescrites. Intéressant, non ? Donc, vaut mieux que vous mouriez de cette maladie que vous preniez de l'artomésia qui pourrait vous guérir en effet, mais pour eux, vous mettrez encore plus votre vie en danger par rapport à la mort que vous risquez. Je pense qu'il est temps qu'on commence à réfléchir nous-mêmes avec nos propres capacités et ne pas rester coincés dans un frigidé cérébral. Je pense que l'intelligence, ce n'est pas seulement dire que je connais. L'intelligence, c'est aussi remettre en question ce qu'on connaît. L'intelligence, c'est aussi dire ok, je vais écouter ce que tu as à dire. Nous allons analyser les données, nous allons analyser les faits. Avoir des idées figées, fermées, vivre selon un dogme ne fait pas de vous une personne intelligente. Absolument pas. Même Galilée a eu beaucoup d'opposition sur son concept de la vie. Il y a cela beaucoup d'années, plusieurs années, on pensait que la Terre était plate. Celui qui disait que la Terre était ronde avait été persécuté. Ceux qui disaient ça n'étaient pas complètement bêtes non plus. C'étaient des gens intelligents mais qui avaient des opinions complètement différentes. je pense que l'intelligence c'est aussi savoir se remettre en question. Remettre en question ses croyances, remettre en question ses concepts de vie, ses calculs, sa direction, ses idées. C'est aussi ça être intelligent. L'homme intelligent, véritable, c'est qu'il n'est pas complètement intelligent. Il y a toujours des choses à apprendre. Beaucoup de médicaments, beaucoup de cures ont été inspirés par la médecine traditionnelle africaine. Beaucoup de médicaments ont été inspirés par la médecine traditionnelle africaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'a pas besoin de les citer. Mais c'est ça. Ok. Dites-moi ce que vous pensez. Donc, en récapitulatif, le Zimbabwe a autorisé les médicaments traditionnels pour leur peuple. C'est leur choix. L'histoire nous montre aussi que quelquefois, ça marche. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez sur les commentaires. Nous sommes ravis de savoir. Nous serons ravis de savoir ce que vous en pensez. Et de discuter et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada